Musique Nous sommes le 18 avril, donc j'ai retourné la parcelle qui va recevoir les pommes de terre. Cette année je vais faire à nouveau trois variétés de pommes de terre, la Mona Lisa, la Sarpomira et la Vitabella, donc nouvelle variété que je vais tester cette année sur les conseils d'un abonné. La Vitabella c'est une variété assez hâtive qui est très peu sensible au mildiou. Donc là j'ai enrichi la terre avec un peu de fumier, de la cendre, je vais positionner les pommes de terre et ensuite je recouvrirai ça de gazon ce week-end quand je tondrai la pelouse à nouveau. J'ai prépositionné toutes les pommes de terre en commençant par les Vitabella, donc j'ai mis 25 plants. Ensuite on passe sur la Sarpomira, donc 38 plants de Sarpomira, jusqu'ici et on termine par la Mona Lisa avec 29 plants. Donc j'avais sorti depuis plus d'un mois, je crois même un mois et demi les tubercules. Donc là elles sont bien développées, on a bien des germes violets et verts d'ailleurs, les feuilles qui sont prêtes à sortir. Je n'ai pas pris les plus petites mais je n'en ai pas pris non plus des énormes, ce n'est pas utile. Donc bien sûr pour les personnes qui n'ont jamais fait de pommes de terre, il faut toujours veiller à ce que le germe soit sur le haut, le plus près de la lumière. Donc comme là par exemple, je vais les positionner sur le haut, donc ça va pousser comme ça. On n'a pas toujours la même forme, donc là on voit que ça part comme ça, donc il faut aussi les positionner comme ça. Donc bon, on a tous les cas de figure, donc il faut toujours veiller à ce que les germes soient pointés, pointent vers le ciel. Donc là je les ai juste positionnés, donc je vais les enterrer à la main, à une quinzaine de centimètres. Donc je ne vais pas m'acharner à les enfoncer profond, de toute façon tout ça va être recouvert de tombes de gazon. On va obtenir une épaisseur plus importante au fil des semaines, au fur et à mesure que je recouvrirai de gazon. Donc les pommes de terre sont très gourmandes en potasse, donc j'avais bien sûr ajouté de la cendre de bois. Et elles sont aussi gourmandes en azote, donc la tonte c'est parfait pour ajouter de l'azote chaque semaine. Donc un petit exemple de ce que je vais faire, je vais creuser, voilà, donc j'avais ameubli un peu le sol, donc je vais juste creuser à la main. Allez, je dois être à 10 centimètres là, un peu plus de 10 centimètres, donc voilà, je repose la terre par-dessus, voilà c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, j'avais ameubli la terre avec la gourlinette, donc elle est quand même facile à travailler. Il ne faut absolument pas que les pommes de terre voient la lumière, sinon elles vont verdir et elles deviennent impropres à la consommation. Voilà, donc j'ai espacé les pommes de terre de 30 centimètres l'une par rapport à l'autre dans tous les sens. Les rendements que j'obtiens sont plutôt pas mal, donc je reste sur cet écart. Donc un petit point sur le lilas, donc on voit qu'il a commencé à fleurir, je suis pile dans l'étang. On plante généralement à la floraison des lilas, donc j'ai à peu près une semaine je pense d'avance par rapport à l'année dernière. Ça me permettra d'obtenir mes pommes de terre plus rapidement. On va passer au semis de pommes de terre, Sarpomira et Mona Lisa que je vais faire tout de suite après. J'ai commencé à mettre une graine dans la première cellule. Et voilà, j'ai une autre plaque en attente, donc celle-ci ça sera pour la Mona Lisa. Là je suis sur la Sarpomira, donc j'ai mis les graines dans ma boîte et je vais utiliser mon semis de précision parce que c'est vraiment très petit. Donc je vais semer mes graines l'une après l'autre et je vous reprends quand tout est fini. J'ai déjà recouvert les Mona Lisa, donc je finis de recouvrir les Sarpomira et donc j'ai bien identifié chaque variété. Donc semis de pommes de terre Mona Lisa et semis de pommes de terre Sarpomira. Donc je vais arroser ça au vaporisateur et ensuite je vais positionner ça à l'intérieur sur mon buffet et on va attendre la levée. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça prend pour lever, ça sera la surprise ou sinon Seb me donnera le temps de lever approximatif puisqu'il a déjà fait des semis de pommes de terre. Tous les semis ont été arrosés, donc maintenant je vais poser ça sur mon buffet et attendre les premières levées. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivi de ces semis de pommes de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada